salut bienvenue dans jeu de puissance on va parler des kraken de seattle les kraken de seattle cette nouvelle franchise qui va débuter son histoire la 32e franchise de la nhl l'équipe avant c'était les golden night de vegas qui était à 31e et ben justement le 12 octobre on va voir ces deux équipes s'affronter lors de la première journée et oui le kraken de seattle a déjà joué un match c'est en présaison c'est il ya quelques jours de cela ils ont gagné 5 à 3 les canucks de vancouver mais on va vraiment découvrir cette équipe lors de ce premier match contre vegas mais comme vous le savez si vous avez repris l'habitude de regarder cette chaîne on a eu droit à une draft d'expansion ça veut dire que chaque équipe laissait un joueur et que les kraken de seattle pouvaient récupérer un joueur et donc ils ont récupéré des joueurs moi j'avoue que j'ai été un peu surpris par ce qu'ils ont fait on va on va analyser ça ensemble est ce que cette équipe est capable d'aller faire comme les golden night de vegas d'aller chercher une finale de stand make up pour leur première année leur première année dans la nhl on va voir ça tout de suite et on va commencer par l'attaque qui est peut-être le point faible de cette équipe on verra qu'en défense et au niveau des gardiens c'est quand même pas mal mais l'attaque l'attaque ça manque de profondeur on verra par exemple cette première ligne avec comme premier centre je dirais si on analyse tous les les centres de cette équipe j'arrête mccain qui nous vient des pingouins de pittsburg qui n'a pas été trop mauvais 32 points 48 match qui a fait plutôt pas mal la saison dernière du côté de pittsburg il faut dire qu'il a remplacé malkin lorsqu'il était blessé et donc voilà peut-être un bon un bon centre mais est ce que c'est vraiment un premier centre il faudra qu'il prouve après on sait avec l'expérience golden night que des joueurs peuvent sortir du lot justement avec cette nouvelle franchise et donc qu'il est possible que jaren magnate devienne vraiment un très très bon joueur mais mais là c'est un pari c'est un pari comme cal jean croque qui était le troisième meilleur joueur des prédators de nashville est ce qu'il va pouvoir sortir du lot lui aussi j'en ai d'un scott qui est très très bon qui a plutôt bien joué du côté de la lange du colorado ça reste une équipe une attaque expérimentale qui à mon avis manque de profondeur en plus on sait que yannick gourde est blessé et il ratera les six premières semaines de du championnat donc ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle yannick gourde qui a gagné la deux coupes stanley avec le lightning de temps pavé on attendait ça allait être peut-être le joueur numéro un en attaque de cette équipe on le verra jouer que dans deux mois à l'attaque ça me paraît un peu un peu faible on verra aussi des jeunes dans cette attaque comme comme morgan djeky qui jouera au centre 36 matchs pour lui 23 ans à 9 points mais bon voilà comme vous pouvez le voir c'est pas vraiment c'est pas vraiment incroyable maintenant prenons le point fort de cette franchise là où ron francis le directeur général a fait à mon avis du très très bon boulot c'est en défense avec marc giordano qui 37 ans mais qui est un très bon joueur qui à mon avis sera sera tenir cette défense comme comme un vétéran il sera sûrement aligné avec olex jack qui lui aussi est un joueur vétéran très bon défenseur et on va faire sûrement confiance aussi à un peu de jeunesse vince donne qui nous vient des blues de saint louis 20 points en 43 matchs grec bérubé au blues de saint louis ne lui faisait pas vraiment confiance puisque défensivement ça pêche un peu mais offensivement ça peut être un joueur très très impliqué et qui peut être vraiment intéressant il jouera sûrement en avantages numériques comme un peu le quaterbach comme voilà celui qui va faire des passes celui qui va mettre en ordre cet avantage numérique donc attention à vince dune dans cette équipe adam larson qui jouait à edmonton une défense qui me paraît un peu plus solide même si à mon avis il manque encore quelque chose c'est la première année que tous ces joueurs ont joué ensemble donc il va falloir trouver une alchimie c'est pas si évident que ça et le gros gros point positif de cette équipe il faut le dire c'est du côté des gardiens ils sont allés chercher philippe grubauer qui est peut-être un des meilleurs gardiens de la nhl en ce moment avec un contrat de six ans la saison dernière il a fait très très belle saison avec l'avalanche du colorado en plus ils sont allés chercher comme gardien numéro 2 chris dreiger qui jouait aux panthers de la floride et qui a fait très très bien lui aussi du côté des panthers de la floride à tel point qu'il a failli prendre la place de bob oros qui donc vraiment deux gardiens très très bon donc du ce côté là on peut construire en partant des cages je pense que cette cette franchise doit se construire en partant des cages avec ses deux gardiens qui sont très bons une défense pas trop mauvaise et une attaque d'attaque modeste qui manque un peu de profondeur mais il faut dire qu'ils ont beaucoup d'espace dans le cap salarial et donc avec des années qui passent ils vont récupérer ou des choix de draft ou récupérer des joueurs autonomes ce qui va parce qu'il va renforcer cette équipe attention à l'avenir ça peut être vraiment très intéressant du côté des kraken de seattle et d'ailleurs mes prédictions pour cette saison est ce que les kraken de seattle vont pouvoir se qualifier dans cette division pacifique alors attention il ya une possibilité il ya une possibilité pour qu'elle se qualifie c'est une division assez au final facile bas facile je veux dire qui est moins relevé que les trois autres et il y aurait peut-être une place en will card ou la troisième place moi je pense qu'il sera difficile pour le kraken de se qualifier cette saison je les vois plutôt se renforcer et être vraiment compétitif dans deux trois ans non je ne pense pas que le kraken va se qualifier cette saison mais bon tout est possible avec ses équipes d'expansion comme nous l'a prouvé les golden knight de légas on attendait pas beaucoup de cette équipe il est arrivée en finale donc tout est possible voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à faire un petit like un petit commentaire ou à la partager et moi je vous dis à la prochaine présentation on parlera des blouses de saint louis